L'armée soumise au mouvement, il fallait passer la Piava qui défendait l'armée du prince Charles et chercher à gagner avant lui les gorges de Sopo et de la Pont-et-Bas. Masséna avec sa belle division, peut destiner à remplir cet objet important et parti de Bassano face à la Piava et l'attaque les mentaux dans les montagnes. Tournant ainsi toute l'armée du prince Charles, celui-ci de Tasha, une division, peut le poser à cette manœuvre. Masséna l'abattit, la poursuivit, l'épée dans les reins, lui prit beaucoup de monde et quelques pièces de canon. Parmi ses prisonniers se trouva le général des Lusaniens, qui avait insulté les malades français, ses compatriotes aux hôpitaux devraient essayer de rendre les succès éphémères de Wormsor. Masséna s'est rendu maître des fêtres, des cadeaux et des ballons, mais non pas tant. La division antrichienne sent éprouvé des pertes considérables. Les générales en chef se portaient les douze sur Azolo avec la division serrurée. Passa la Piava à la pointe du jour. Marcha sur Conegliano, où était le quartier général autrichien, tournant ainsi toute la division autrichienne qui défendait en la base Piava. Ce qui permit au général Goyeux d'exécuter son passage à deux heures après-midi au Spédalatou. La rivière dans cet endroit est assez haute. Elle eut exigé un pont, mais la bonne volonté essouplie à une seule d'un bugreux des risques. Elle fut souvue par une vivendière de l'armée qui se jeta à la neige. Le général en chef la récompensa en lui, attachant au col une chaîne d'or. La douce, le général français fut à Conegliano avec la division serrurée du lieu. La division venait d'être rejoignée le lendemain. Le prince Charles avait choisi les plaintes du tagliément au puissant des batailles. Les cuirons avantageux peut tirer partie de sa cavarie. Son arrière-guarde essaya de tenir un assassin, mais elle fut battu peu de Gérard Goyeux, qui y entra les treize. Les seize à neuf heures du matin, les deux armées feront en présence l'armée française sur la rive droite. L'armée autrichienne sur la rive gauche du tagliémento. La division serrurée et bonheur faisait sur la gauche du centre et la droite était avec le quartier général en avant de Val-Bassonne. Le prince Charles, avec des forces à peu près égales, était rangé de la même manière en face, sur la rive gauche. Par cette position, le prince Charles ne couvrait pas le chaussée de la Pont-et-Bas. Les débris de la division opposée à Messina n'étaient plus capables de l'arrêter. Cependant, la Pont-et-Bas était la route la plus courte de Viana et la direction naturelle peut couvrir cette capitale. Cette conduite du prince Charles ne pouvait s'expliquer qu'en supposant qu'il ne connaissait pas encore bien le nouveau terrain sur lequel il devait opérer, lesquels n'avaient jamais été le théâtre de la guerre dans les temps modernes. Eux ne croyant pas les jeunes raffoncés assez artis pu se porter sur Viana, il n'eut des craintes qui plus tristes. Centre des établissements maritimes de l'Autriche, où enfin que sa position n'était en point définitivement prise, et que, couvert par les tagliamentaux, il espérait gagner quelques jours qu'ils suffraient à une division de grenadiers, déjà arrivés à Klagenfurt, pouvaient venir renforcer la division opposée à Messina. La colonnade s'engagira d'une rive à l'autre. La cavarine, les joueurs, fit plusieurs charges sur le gravier du torrent. Les généraux en chef voyant l'ennemi trop bien préparé, fit poser les armes à ses soldats à établir les bivouacs. Les généraux autrichiens, il fut trompé, et il crut que l'armée française, qui avait marché toute la nuit, prenait une position. Il fit un mouvement en arrière et ailleurs, répandre ses voix comme, « Mais deux heures après, quand tu te fous tranquille dans les deux camps, les Français référeront subitement leurs armes et du fou à la tête de la douzième légère, formant l'avant-garde de Guyot et Murat à la tête de la quinzième légère, conduisant l'avant-garde de Bernadotte. Soutenu chacun pour la division, chaque brigade formant une ligne et celle-ci appuyée par ce rurier, et marchant derrière en réserve, se précipiteront dans la rivière. L'ennemi avait cru aux armées déjà. Toutes nos troupes avions passé dans les plus belles ordres et se trouvèrent rangées en bataille sur la rive gauche. La canonnade et la fusillade s'engageront de toute part. Au premier coup des canons, Massina exécuta son passage à Santa Daniela. Il éprouva peu de résistance et s'empara de son pont. Cette clafte de chaussée de Ponteva, que l'ennemi avait fait la faute de négligé, il l'intercepta. Désormais à l'armée Autichien, il s'éprouva tout à fait de celle-ci, la division qui lui était opposée, et la poursuivit jusqu'au pont de Casasola. Elle l'a jetant du jus sur la carité. Le prince Charles désespera de la victoire. Après plusieurs heures de combat et différentes charges d'infanterie et de calvary, il s'est mis en retraite et nulle à son du canon et des prisonniers. Le prince Charles ne pouvait plus les retirer vers la Ponteva par la chaussée de Santa Daniela et de Sobo, qui m'a signé tenu en sa position. Il prit la partie de regagner cette chaussée, à Tarvis, avec la plus grande partie de son armée. Par Udine, Sividal, Capretto, l'accuse autrichienne, il jeta une de ses divisions sur sa gauche, par Palmanova, Kadiska et Rebac, pour couvrir la corniola. Mais Masséna n'était que du jeûne et de Tarvis et l'armée autrichienne pour cette nouvelle route avait cinq ou six marches à faire. Le prince Charles a comprometté donc son armée. Il sentit de sa personne courue à Klagenfurt presser la marche d'une division de grenadiers qui s'y trouvait. Cependant Masséna avait Louis-Ven perdu du jeu, mais ayant reçu l'autre décès, portait sans hésitation sur ta vie. Il rencontra le prince Charles en bataille avec le débris de la division qui débrouille la piave. Fouillait devant lui à une belle division de grenadiers hongrois. Le combat fut vif et opiniâtre débarquait autre. Chacun sentait l'importance du succès, car si Masséna parvenait s'emparait du débouché de ta vie. La partie de l'armée autrichienne que le prince Charles avait engagée dans la baille des licences était perdue. Le prince Charles se prodigua de sa personne et fut plusieurs fois sous le point d'être arrêté par les tirailleurs français. Les jeunes rares brunes qui commandaient une brigade de la division Masséna s'y comportaient avec la plus grande valeur. Le prince Charles fut rompu. Il avait fait tenir jusqu'à ses dernières réserves et ne peut opérer aucune retraite. Les débris de ses troupes ailleurs ont serré lié à Yac derrière le drabe. Masséna, maître d'établis, s'y établit en faisant face du côté de Goritz parant les débouchés des licences.